Musique Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le 24 décembre, je vous souhaite un joyeux Noël et je m'excuse pour l'absence des deux épisodes de vendredi et de samedi j'étais à peu près de cour, je dois avouer par les fêtes de fin d'année et par mon anniversaire qui avait lieu vendredi donc voilà, je n'ai pas su faire ce que je voulais faire, je m'en excuse tant que je suis dans les petites communications, je vous rappelle que vous avez jusqu'à ce soir pour participer au cours qui a lieu sur la page Facebook de MacDarch, que je vous invite à regarder dans les commentaires de cette vidéo-ci il y a un concours dedans pour gagner un jeu Guild Wars 2 Pass of Exiles en version Deluxe Digital donc voilà, désolé donc c'est évidemment le bon moment pour aller s'inscrire sur la page Facebook et n'hésitez pas à partager évidemment la chaîne YouTube et la page Facebook auprès de vos amis qui pourraient être potentiellement intéressés par une chaîne sympathique pour former une petite communauté sympa autour du jeu stratégique, etc. et évidemment des jeux comme ici, des jeux de rôle un peu narratif enfin ici c'est un point and click, mais vous avez compris le principe alors, on va donc continuer notre aventure de la fois passée, le chapitre 8, Aliena donc ça s'était mal passé, on avait c'est abruti à essayer de faire l'andouille et ce qui fait que le valet de Aliena s'est fait tuer et lui s'est fait blesser et ils sont tous les deux maintenant enchaînés bravo donc maintenant, on la déchaîne, qu'est-ce qu'on peut faire j'espère qu'il n'y aura plus de problème de sous-titres, je vais quand même vérifier langues, des sous-titres affichés, des voix français, non des textes ok c'est assez caspire le problème que j'ai eu sur la dernière vidéo à ce niveau là donc il y a un truc que j'ai là tu vas cacher des armes pour un bout de tissu rouge mais ça ne m'aidera pas dans les médias bon lui il n'a pas la motivé c'est trop haut je suis chiant à un poste je ne peux pas le atteindre si seulement il était plus près il est juste hors de l'arrivée oh espèce d'embrutille là tu vas te réveiller oui venez, je dois te réveiller c'est trop haut m'aiment Allie? Allie, ma ear! What were you thinking, charging William like that? I had to protect you. Next time, think before you do something that stupid. How did you free yourself before? I don't know. When they put me here, they had the shackles fitted to my ankles. But today I somehow managed to slip through. These three weeks must have made me very determined. Yes, and very thin. Ok, bon, du coup, bah je vais lui demander de me lancer le fer à cheveux là. Richard, throw me that horseshoe. It's not hard enough to break the chain. I already tried. I'll think of something. Just give it to me. How do you feel? Hot. The wound is boiling your blood. We need to get you some place dry and cool so you can heal. Allie, they shackled us. I will die here. Calm down. You'll only make things worse. Well, we'll be reconforting, that's what I'm saying. It's not very funny, little brother. Thank you, Richard and William. It's not very complicated. I'm going to use the fer à cheveux. To chopper le marteau. To chopper le marteau. I'm going to use the first two interactions. Ok. Okay. Well, of course. here we go. Here we go. Mettait les chaînes avec le marteau. On peut faire d'autres, pas grand chose. Bon une chose est sûre, c'est que le jeu n'est pas compliqué en ce moment, c'est un très très beau point technique, c'est plus une histoire narrative. C'est un vrai point technique à une écho. On a retrouvé ces fameuses armes. On va peut-être me méfier. On a retrouvé ces fameuses armes. Il aime garder auprès de lui les trois hommes auxquels il fait le plus confiance. Walter, Gug la hache et Gervas le vilain. Les deux derniers sont autant réputés pour leur violence que pour leur loyauté. La seule évocation de leur nom instille la peur dans les coeurs des ennemis. Walter était autrefois l'instructeur de William, il lui a appris à chevaucher et à se battre alors que William n'était encore qu'un petit garçon. Désormais, Walter vit ici en même temps que garde du corps et bras droit. Il faut faire gaffe qu'il ne voit pas. Ah bah il est plutôt bien caché. Tellement en vue. Bon, il faut qu'on parte. C'est parti. C'est parti. J'ai vu. Super! Super ! Ah merde ! C'est la propre résiliente ! Oh là ça coche alors. On va essayer de le calmer peut-être alors, du coup. Oh, tu es fatigué. Tu veux manger ? C'est calme maintenant. C'est calme, Richard. Mais où est-ce qu'on va ? À Winchester, bien sûr. Nous devons trouver le père et parler avec le roi. Ils doivent trouver ce qui se passe. Maintenant, c'est parti ! Il ne va pas à manger pour toujours. Et les boulets montent. Oh... Bon. C'est déjà une bonne chose de faite. On a réussi à se barrer. Il faut qu'on aille à Winchester. Sors. Euh... Ouais. De toute façon, il n'y a pas tant si bien de solution. Il faut aller là, au fait. Je pensais qu'ils puissent nous rattraper m'a poussé à chevaucher sans répit. La pluie continuait à tomber de rue, et l'exhibissement de Richard devenait de plus en plus faible. Mais je n'osais regarder derrière moi, de peur de voir William Only à notre hausse. J'ai forcé le cheval à avancer encore plus vite, et espérant que mon frère ne succombe pas à ses blessures. Il n'y a pas beaucoup de choix. Nous nous sommes dirigés vers Winchester, convaincus que le roi rétablirait l'ordre et que si nous parvenions à lui expliquer la situation. Quelques instants plus tard, Richard faille tomber du cheval. Touchant son fond, j'ai réalisé qu'il était brûlant de fièvre. Il s'en aurait mutilé, il était rouge et enflé. Un son m'a fait sursauter. Une femme émergea d'un buisson de la forêt. J'étais sur le point de sortir la dague, qui était dissimulée le long de mon bras. Je lui ai demandé son nom, elle a répondu que c'était sa forêt, et que c'était donc à nous de nous présenter. J'ai affirmé que j'étais la fille du con de Shireen, et que elle est voyagée avec mon frère. Je vois à vos manières que vous êtes nobles. Elle a souri et elle m'a appris qu'elle était la ferme du quart forestier de la région. En voyant l'oreille de Richard, elle a dit qu'il avait besoin de soins. Heureusement, leur hutte se trouvait non loin. Elle a proposé de nous offrir nourriture, abris et soins. Vu la gueule de Richard, je veux le sauver. Il n'est pas trop le choix. Nous avons suivi jusqu'à la hutte, le chemin était plus long que ce qu'elle nous avait laissé croire. J'ai aidé mon frère à descendre du cheval et j'ai laissé les rênes du cheval à la femme. La hutte était rudimentaire avec peu de meubles. Elle lui faisait presque aussi froid que dehors. Il n'y avait pas de traces du mari. Richard s'est effondré sur l'un des tabourets brûlants. La femme a allumé un feu qui ne tarda pas à nous fournir un peu de chaleur et de lumière. Ouais, ouais, ouais. T'as plus le piège, cette histoire. Hum... On va promettre mon récompense. Je lui ai dit que nous n'avons rien à lui donner maintenant, mais que si elle parvenait à soigner Richard, nous viendrons la récompenser plus tard. Elle a fini par se retourner à nouveau vers nous avec un étrange chouret sur les lèvres. Il y avait quelque chose de louche à propos de cette femme. Elle a fixé les flammes pendant quelques instants. J'ai entendu un son provenant de l'extérieur, mais la femme a détourné mon attention en se tournant vers Richard. Elle a expliqué que pour cicatriser une plaie, il faut avoir pui un morceau de métal chauffé contre la peau. Elle empêcherait les démons et les mauvais esprits d'entrer dans son corps. La femme lançait régulièrement des regards nerveux vers la porte. Je me suis retourné pour voir ce qu'elle regardait ainsi. A peine avais-je saisit... Elle avait tourné la tête qu'elle s'est dit m'approprier la porte sur mon visage. Elle avait remarqué la dague que je portais dans ma manche et l'avait utilisée avant que je ne puisse réagir. Elle s'est excusée. La vue a été cruelle et il fallait être chasseur ou chassé. Il y a un autre bout à l'extérieur. Il arrive, m'humoura-t-elle. Il est là, elle a dit. Oh mais, tout ce que je peux faire. J'ai entendu que son regard se dérige à nouveau vers la porte, je me suis précipité vers Richard. Mais j'en ai senti quelqu'un gripper mon poignet. La main était trop grosse et trop puissante pour être cette femme. L'homme m'a violement poussé à terre, ma tête s'est mise à tourner. Il nous a examinés, ainsi que nos armes, et s'est mise à rire. Il s'est appréché pour prendre l'épée de Richard, mais sa femme l'a interrompu. Tu ne peux pas vendre ça. Tout le monde saurait à qui appartenait cette épée. L'homme a inquiété d'un grognement et s'est retourné pour sortir. Avant de la suivre, elle a fait tomber dans ma dague. Brûle l'oreille de ton frère avec ça. Elle a été dit avant de disparaître. Nous avons entendu les hésitements du cheval de William et les bruits de sabots sur le chemin. Ils devraient rester immobiles jusqu'à ce que Richard donneurant d'aller jeter un oeil dehors. Les bandits devaient être déjà loin, et la monture de William aussi. Leur route ne leur appartenait probablement même pas. Mais au moins, cela signifiait que nous avions un toit au-dessus de nos têtes pour la nuit. Peut-être que les autres vont suivre ce cheval-là du coup. Le feu brûlait encore. Nous n'avions pas autre choix que de croire ce qu'avait affirmé la femme du bandit. La lame chauffée tremblait dans mes mains. Allez, vas-y Ali. Je tiendrai le coup. Richard essayait de paraître courageux. Un affreux crépitement de l'eau, et l'odeur de la chair brûlée emplit la hutte quand la lame toucha son oreille. Mais cela sembla faire effet. Pendant quelques heures, j'ai surveillé la porte pendant que Richard dormait. Puis, j'ai fini par m'endormir moi aussi. Eh bien. Nous avons marché deux jours de plus, ne nous arrêtant que rarement pour se reposer. Nous sommes enfin arrivés en vue des portes de Winchester. Richard était très faible. Mais nous étions toujours ensemble. Nous étions sûrs qu'ensemble, nous parviendrons à trouver un moyen de mettre la fin à ce cauchemar. C'est beau l'amour fraternel. Eh bien voilà. Mes piliers de la terre qui sèment le vent. Chapitre 8. Aliena. On a réussi. Passons à William. Vous avez pris la parole. Vous avez provoqué William en lui servant de la viande invariée. Vous avez facilité Richard pour son courage quand il a attaqué William. Je lui ai dit qu'il était stupide. Vous avez réussi à vous échapper de Dern Castle. Vous avez fait confiance à la femme sur la route et elle vous a volé. Vous avez qu'autorisé la blessure de Richard avant d'arriver en Winchester. Bon, on en est à la fin du chapitre 8. Du coup on va arrêter cet épisode-ci maintenant. C'est peut-être un peu plus court que ce qu'on fait d'habitude. Mais du coup c'est une bonne transition pour l'épisode de demain. Honnêtement je suis un petit peu déçu pour le moment par ce livre 2. Parce que je le trouve moins bien fini. Pas moins bonne qualité. Parce que je veux dire les graphismes et les sons sont toujours là. Mais ils ont pris des raccourcis. J'ai vu quelques fautes d'orthographe que je n'avais pas vu dans le premier livre. Bon, pas des millions. Mais c'est des petits détails qui font que le problème des sous-titres de temps en temps. Ici par exemple, c'est un chemin tout droit. On n'a pas vraiment beaucoup de choix. J'ai l'impression que... Voilà, ils ont... Je ne sais pas. Ils ont... Le livre 2 est pour le moment un petit peu plus bâclé que le premier je trouve. Mais bon, on verra bien ce qu'on va donner les autres chapitres qui suivent. Donc voilà, on se retrouve donc demain midi pour la suite. Et donc le début du chapitre 9 de ce livre 2 des Piliers de la Terre. A demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501